Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que je dois beaucoup à ce Saint, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et à son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, déclaré Saint Jean-Paul II, s'adressant aux fidèles lors de son voyage apostolique en France, au cours de l'année 1996. On ne peut pas nier que c'est Saint Louis-Marie, celui qui a formé dans le cœur du grand pape, l'amour et l'authentique dévotion à la Mère de Dieu. Comme lui-même l'a exprimé dans son livre « Don et mystères ». Moi-même, écrivait Saint Jean-Paul II, au cours des années de ma jeunesse, j'ai tiré en grand bénéfice de la lecture de ces livres, dans lesquels je trouvais la réponse à mes doutes, liés à la crainte que le culte pour Marie, en se développant excessivement, finisse par compromettre la suprématie du culte dû au Christ. Sous la sage direction de Saint Louis-Marie, « J'ai compris que si l'on vit le mystère de Marie dans le Christ, ce risque n'existe pas ». En effet, la pensée mariologique du Saint est enracinée dans le mystère trinitaire et dans la vérité de l'incarnation du Verbe de Dieu. Lorsque, séminariste clandestin, j'ai travaillé à l'usine de Solvay de Cracovie, mon directeur spirituel m'a conseillé de méditer sur le traité de la vraie dévotion. J'ai lu et j'ai relu plusieurs fois, et avec un grand profit spirituel, ce précieux petit livre ascétique, à la couverture bleue, « Taché de soude », se souvient le pape. Et rappelez comment la place de Marie chez Saint Louis-Marie se comprend par rapport au mystère de la Sainte Trinité. En plaçant le Mère du Christ en relation avec le mystère trinitaire, mon fort m'a aidé à comprendre que la Vierge appartient au plan du salut par la volonté du Père, en tant que Mère du Verbe incarné, qu'elle a conçue par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Chaque intervention de Marie dans l'œuvre de la régénération des fidèles ne se met pas en concurrence avec l'Église, mais dérive de lui et est à son service. L'action que Marie accomplit sur le plan du salut est toujours christocentrique, c'est-à-dire qu'elle fait directement référence à une médiation qui a lieu dans l'Église. J'ai compris alors que je ne pouvais pas exclure la Mère du Seigneur de ma vie sans désobéir à la volonté de Dieu Trinité qui a voulu commencer et accomplir le grand mystère de l'histoire du salut avec la collaboration responsable et fidèle de l'âme le servante de Nazareth. Marie apparaît donc comme un espace d'amour et d'action dans la personne de la Trinité et mon fort la présente dans une perspective relationnelle. Le pape cite maintenant le Saint. Marie est totalement relative à Dieu et je l'appellerai volontiers la relation à Dieu qui existe seulement en relation à Dieu. C'est pourquoi la Toute-Sainte conduit à la Trinité. Dans son pontificat, en plus d'être marqué par l'amour à la Mère de Dieu dans la consécration du monde qu'il a faite au Cœur Immaculé dans ses visites au grand sanctuaire marial dans les différents pays qu'il a visités. Saint Jean-Paul II a aussi dédié à la Sainte Vierge la lettre encyclique Redemptoris Mater l'année 1987 la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae l'année 2002. Dans ces deux grands documents, il fera référence explicite à Saint-Louis-Marie et encore le grand-pape a dédié 14 catéchèses parlant du rôle de Marie dans le plan du salut dont 13 au cours de l'année 1996 en préparation du jubilé millénaire. Sans compter évidemment les innombrables homilies et discours où il a parlé d'elle ou bien du moins invoqué le nom de Marie. À la doctrine donnée par les conciles Vatican II qui présentaient la Mère du Rédempteur comme image et modèle de sainteté pour chaque chrétien et pour l'Église entière, Saint-Jean-Paul II a aussi uni sa spiritualité inspirée par Saint-Louis-Marie. Selon les paroles du pape Benoît lors de la beatification de son grand-prédécesseur, disait « Cette vision théologique de Marie est synthétisée dans l'icône biblique du Christ sur la croix ayant auprès de lui Marie sa mère. » qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et qui est résumée dans les armoiries épiscopales puis papales de Carod Voitila. Une croix d'or, un M, en bas à droite, est la devise « Tous tous » qui correspond à la célèbre expression de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, en laquelle Saint-Jean-Paul II a trouvé un principe fondamental pour sa vie. « Tous tous, égoussum, je suis tout à toi et tout ce que j'ai est à toi. Je te place au centre de ma vie. Donne-moi ton cœur au Marie. » C'est le traité de la vraie dévotion à Marie, le numéro 1233 et 1266. Nous voulons évoquer ce beau témoignage de son amour à Marie sous l'inspiration de Saint-Louis-Marie. Lorsque Saint-Jean-Paul II devait rédiger n'importe quel document, sur la première page, il écrivit le début de la prière. « Tous tous, égoussum, je suis tout à toi. » Sur la deuxième page, « La seconde, est omnia mea tua sunt. » « Et tout ce que j'ai est à toi. » Sur la troisième page, « Actipio te in mea omnia. » « Je te place au centre de ma vie. » Dans la quatrième, « Prebe mici corteum tuum. » « Donne-moi ton cœur. » Et le pape continuait ainsi à la page suivante, répétant si nécessaire chacune de ses phrases particulières jusqu'à ce qu'il ait fini d'écrire. Cette prière de Saint-Louis-Marie avait tellement pris son cœur que lorsque Saint-Jean-Paul II a écrit son testament en 1979, il y fait référence et il en fera mention encore deux fois dans les paragraphes qu'il a ajoutées à cette première rédaction de ce testament. Il a écrit en 1919, « Je décide suivre le Christ et je désire que tout ce qui fait partie de ma vie terrestre me prépare à ce moment. » Je ne sais pas quand celui-ci viendra, mais, comme tout, je dépose également ce moment entre les mains de la mère de mon maître, dans l'année 1980, dans la vie et dans la mort, « Toutes tous à travers l'Immaculée. » « Je ressens d'autant plus profondément que je me trouvais totalement entre les mains de Dieu et je reste continuellement à la disposition de mon Seigneur, me remettant à lui à travers sa mère immaculée, « Toutes tous. » précisément, « Toutes tous. » Ce sont les derniers mots que Saint Jean-Paul II a écrits dans sa vie et qu'il a prononcés en mourant. Demandons à Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort et à Saint Jean-Paul II cet amour qu'ils avaient pour la très sainte Vierge. À la sainte Vierge, à la Vierge Marie, nous demandons la grâce d'aimer comme ils l'ont aimé. « Toutes tous, Maria. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.